Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Horrified American Monster qui est la suite, ou Horrified 2 on pourrait dire ça parce que Horrified existe déjà avec les monstres de Universal Studio et donc Ravensburger nous a sorti un, on va dire un 2 plutôt que de faire une extension à proprement parler ils ont repris le même système de gameplay qui était extrêmement fonctionnel et on a maintenant les monstres plutôt américains donc on a clairement le genre de Yeti les autres je ne pourrais pas vous dire mais on va les découvrir ensemble avec l'ouverture de cette boîte et quand on regarde derrière ça fait quand même assez envie parce que c'est exactement un peu le même genre de principe qu'on avait avant donc on peut se déplacer, on va avoir des tuiles de carton un peu partout pour les objets et on a ici les monstres qui vont être fournis on va voir donc les noms de ces monstres là la boîte elle-même un petit carton pas super épais mais reste que ça va être fonctionnel pour l'instant nous avons ici un mémo donc un bureau fédéral d'investigation paranormale et en fait c'est le plateau de jeu je pensais que c'était le livret d'instruction mais non c'est le plateau de jeu donc on va regarder ça déjà je vais mettre ça de côté donc ça ici il y a un petit insecte qui est en train de monter sur la boîte et le plateau, étrangement, vous voyez qu'il est comme mal plié je ne sais pas si c'est normal donc d'un côté on a ça je vais peut-être nous dézoomer ça un peu comme ça donc on a ça comme ça avec un peu les lieux où ont été trouvés les ennemis les monstres donc on a Bigfoot on a le Chupacabra on a Banshee of the Badland on a Ozark Oler on a Mothman et on a the Jersey Devil et de l'autre côté ça devrait être le plateau donc effectivement ça a l'air de ça ici donc superbe plateau bien illustré assez clair on peut traverser à certains endroits la ville c'est clair on a un mode pour le solo play en haut avec les symboles et c'est tout donc rien d'autre de charte ou quoi que ce soit sur le plateau donc ça c'est toujours bien au moins on prit l'occasion de nous mettre quelque chose à l'arrière du plateau de jeu souvent c'est juste un plateau noir et c'est tout donc ça c'est toujours le fun de voir ça je vais nous rezoomer ça un peu qu'on puisse mieux voir donc voilà par la suite on a le livret d'instruction à peu près le même format qu'on avait dans l'autre donc on peut choisir en fait on a ici les composantes on a les niveaux de difficulté possibles nous avons bon beaucoup de textes ici la force du monstre parce que c'est un jeu coopératif donc tous les héros jouent et à part ça c'est le monstre on a les ennemis donc le Chupacabra avec la complexité basse Banshee of the Badland aussi le Bigfoot difficile Mothman Medium Ozark Oler Medium et Jersey Devil High donc il y a en fait c'est que vous pouvez en mettre plus plus d'un ennemi à la fois en fait ça va être un peu ça le but dans Horrified il me semble que c'était deux ou trois pour jouer normalement donc vous allez avoir chacun des des ennemis en fait a une façon de le vaincre différente les uns des autres donc vous pouvez pas vous dire juste ah ben on avance on attaque avec des armes on va le aider on a des six on a vaincu l'ennemi c'est vraiment pas ça il y en a un que ça peut être ça par exemple mais il y en a d'autres que ça va être beaucoup plus complexe que ça il va falloir amener tel objet à tel endroit faire avancer les pions sur une charte qui vont être précise à tel ennemi là je suis en train de nous sortir les faits de punch voir un peu qu'est-ce qu'on a là-dessus parce que normalement les les jetons d'objets ce sont en fait tous des jetons ici on a la photo de Bigfoot classique vu un peu de côté et là probablement que la jambe doit aller ici on a les traces de Bigfoot ici on a des violons qui vont servir clairement à autre chose donc on a ça ce qui est probablement un investigateur ici on a quelques petits jetons et on a un paquet de personnages on a donc ceux-là qui vont être des personnages joueurs il y en a mais il va y avoir aussi des personnages qui vont spawner sur la carte et qui vont devoir être escortés à certains endroits de l'autre côté bon ben les photos du Bigfoot bien sûr ici on a différents symboles pour ce truc-là ici ici je crois que c'est à peu près pareil Advanced Discard puis Advanced Discard probablement et ici c'est les mêmes personnages tout simplement ici ça a l'air d'être un paquet de jetons bruns qui sont des goats donc des pigs des deer donc des animaux ici ici ça a l'air d'être plus vraiment les jetons jaunes plus des armes donc une veste de protection une pelle un couteau après ça on a les genres de jetons verts qui sont des jumelles ici on a même un rifle et un pistolet et c'est la même chose de l'autre côté donc ça ça va être probablement mis dans le sac qu'on voit ici donc pour pouvoir piger des jetons nous avons le reste des objets verts ici un bâton de marche un petit couteau ici une lanterne flashlight donc plus des objets on va dire de survie par la suite ici on a le personnage de l'agent et on a tout ça un endroit de départ et un nombre d'actions on a des petits jetons encore une fois ici avec les genres de petites têtes de mort là et de l'autre côté bon ben ça c'est un genre de petit calepin c'est quand même classe pour pouvoir faire un aléatoire et ça ici ça n'est pas droit c'est vraiment ils ont mis comme les petites coches de des petits anneaux de métal donc les pièges qui ont été fermés et tout ça et les la dernière feuille ce sont les personnages donc the mountain man donc l'homme l'homme des montagnes nous avons le journaliste nous avons the psychic the scout the jock et la cryptozoologiste bien sûr un nom assez simple à prononcer et les cartons eux-mêmes toujours de bonne facture donc on voit clairement la simple couche dans le milieu je ne sais pas si ça va être capable de zoomer non ça ne veut pas de la merde le focus mais c'est un bon carton quand même assez épais donc ça je n'ai aucun doute que ça va être très 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 correct pour la durabilité du jeu nous avons ici des débruns bien bien simples donc avec un symbole genre de tâche est vide sur les autres ici on a un petit point d'exclamation nous avons un paquet le petit stand pour mettre ça sur les personnages qu'on a vu dans les feuilles de punch nous avons les figurines des monstres quant à elles ont l'air de ça ici donc the new jersey devil et c'est un peu mou ok c'est une petite genre de c'est pas un plastique dur nous avons ici le chupacabra non c'est pas vrai c'est le Ozark quelque chose par la suite on a le Bigfoot classique nous avons là c'est le chupacabra nous avons également the Mothman et le dernier qui est le Banshee genre de fantôme donc les figurines sont bien illustrées et c'est les seules figurines fournies le reste c'est toutes des standee et ça fonctionne très bien ça permet quand même de garder le jeu aussi accessible en termes de prix ce qui est quand même important nous avons ici un petit sac comme un genre de petite boîte à l'onge finalement avec un petit velcro sur le dessus ils ont essayé quelque chose ça comme ça et en fait normalement une fois que c'est ouvert comme ça ben ça tient normalement sur la table parce que ça l'a ça comme ça et on peut juste simplement vraiment bien piger lorsque la partie est débutée et quand on veut le ranger ben c'est sûr que là par contre ici il y a quand même des ouvertures donc c'est sûr que vous pouvez mettre tous les jetons à l'intérieur et simplement du moins espérer que ça rentre là-dedans mais je ne sais pas si ça va vraiment rentrer plutôt que d'avoir un sac mou classique avec deux petites cordes par la suite on a les dashboards de chacun des monstres parce que chacun comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt ont une façon de les vaincre différente donc chacun va avoir son propre plateau donc le Bigfoot a ça ici et on voit on a un free space ici et là la photo va clairement aller là et on a le setup de tous les monstres de l'autre côté tout simplement donc c'est plus simple ceux-là qu'on ne prend pas on les envoie là le Banshee donc c'est elle qui va utiliser les violons par la suite on a le Chupacabra lui il va falloir aller mettre probablement de la bouffe là-dedans pour pouvoir l'amener ou bien non c'est Save the Goat on va en mettre là-dedans et il va falloir aller les chercher Ozark Holder donc ça c'est celui-là avec les genres de petits jetons qu'on avait vu avec genre les petits yeux The Mothman donc il va avoir aussi ce genre de symbole-là et probablement que ça va être des pièges je suppose qu'il va falloir mettre et ici qui est le 17ème enfant de Jersey Devil et donc il va falloir cibler ça dans ces personnages-là et ça fait le tour donc de ces dashboards-là donc chacun va avoir sa façon d'être éliminé et vous devez évidemment tout faire ça en même temps on va regarder rapidement je ne crois pas qu'il y a quelque chose en dessous de l'insert non il n'y a rien de surprenant il nous reste un petit deck de cartes donc ça vraiment pas grand chose pas grand chose des composantes je veux dire un nombre de composantes honnêtes pour le prix côté mécanique je pense que c'est quand même extrêmement efficace on a les cartons les gros cartons très bien un bon papier gloss pour le livret d'instruction on a des standards suffisants pour ne pas être obligé de les enlever et de les mettre à chacun des personnages là ils ont essayé de nous mettre un petit bag comme ça je ne suis pas encore vendu pour celui-là à cause du velcro j'ai l'impression qu'il va arracher de toute façon donc pour les cartes on a premièrement les cartes les cartes d'aide ça joue jusqu'à 5 joueurs donc vous avez 5 cartes d'aide qui sont là par la suite on a des cartes FBPI pour le Fédéral Bureau Paranormal Investigation et de l'autre côté donc ça a l'air d'être des cartes du moins avantages ATV pour bouger un peu plus vite donc on a deux fois supply drop directement sur un véhicule c'est parfait chopper lift shelter on the rail on the trail safe zone en plein milieu d'un stade il y en a juste une après ça juste equipped signal flare convoy infrared ancestry sonic safety set a trap cave in like a moth to flame et ça retourne à ça ici et nous avons ici les cartes brunes qui sont probablement des cartes d'événements donc ici nous avons le reclus le the farmer the salesman the teacher the grease monkey the doctor the diner owner the bell shop non the bell hop plutôt the sheriff the park ranger the councilman the soda jerk the groundskeeper rainstorm donc là on a ça ce sont des citizens donc probablement qu'ils vont être mélangés avec le reste dépendant de je suppose du scénario qu'on fait un des ennemis qu'on va prendre ici on a clairement bigfoot rainstorm qu'il y en a trois mothman those highs il y en a trois ozark howler dead end il y en a trois jersey devil always waiting il y en a trois et ce sont les mêmes cartes je vais dire non c'est pas vrai ils sont pas exactement pareils après ça on a haunted music il y en a trois et stalking their prey pour le chew ou pas cabra donc on a ça qui est là dedans donc quand même un bon petit paquet de composants super joli en grande partie du moins je pense que c'est quand même très efficace donc ça comme ça on va remettre les feuilles de punch par dessus et voilà on a le plateau avec le gros mémo ça ça fait quand même ça fait quand même plaisir de voir ça et on a le livret d'instructions donc c'était le déballage de horrified american monster bye 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 Sous-titrage ST' 501